Ah, ça me donne l'impression de faire le plein de vitamine D. La vitamine D, on en parle tout de suite. Commençons par faire un petit point sur la vitamine D. La vitamine D entre en action dans la formation osseuse et dentaire et elle interagit avec le calcium. C'est une vitamine qui peut être assimilée par l'alimentation, mais aussi directement avec les rayons du soleil sur la peau. La vitamine D est également essentielle à la bonne santé musculaire. Il est très fréquent d'avoir des carences en vitamine D, spécialement l'hiver justement parce qu'on est moins exposé au soleil. Les enfants aussi sont souvent touchés ou les femmes enceintes ou allaitantes. Et pourtant la vitamine D, on en a vraiment besoin. C'est entre autres la vitamine qui permet de fixer le calcium dans le corps et donc d'avoir des os en bonne santé. Il est assez fréquent d'avoir des carences en vitamine D, tout simplement parce que pour avoir un bon taux de vitamine D, on devrait s'exposer 15 minutes par jour au soleil. Et très souvent dans des latitudes comme les nôtres en France, dans le nord de la France, on n'a pas assez de soleil toute l'année pour pouvoir s'exposer 15 minutes par jour. Du coup, on peut avoir des carences et voici les principaux symptômes. Les conséquences d'une carence en vitamine D sont une fragilité osseuse, des douleurs musculaires, une fatigue chronique, un état dépressif et même un risque plus élevé de cancer du sein. Alors on a compris que la vitamine D, on la synthétisait par la peau avec le soleil, mais il y a aussi quelques sources alimentaires de vitamine D. On en trouve dans les poissons comme l'espadon, l'anguille ou le saumon, le jaune d'œuf et le tout en concert. On peut prendre la vitamine D sous forme de compléments alimentaires. Ça existe sous forme d'huile, de colza, dans laquelle on a rajouté de la vitamine D. Il suffit juste de prendre quelques gouttes le matin et c'est super pour toute la famille, pour les enfants comme pour les parents, surtout en période hivernale. Si vous avez des doutes sur vos carences en vitamine D, vous pouvez aussi la faire doser avec un dosage sanguin. Vous n'avez pas besoin de prescription, vous pouvez tout simplement le faire en laboratoire et demander à tester, comme ça vous saurez si vous avez des carences ou non. Merci pour votre écoute, je vous dis à très bientôt pour de futurs conseils alimentaires et d'ici là, n'oubliez pas, vous méritez d'être bien dans votre assiette. Sous-titrage ST' 501